... Allez, il faut tourner les pages. C'est plutôt vers la fin. Histoire, numéro combien, Justin ? 32. Histoire, 32. Qui me parle de ce que l'on voit sur ces illustrations ? Elena ? Il y a Louis qui crie. Ah, il y a Louis qui crie. Mais pourquoi crierait-il ce Louis ? Parce qu'il a mal. Parce qu'il a mal ? Il a mal où ? À la main. À la main, effectivement. Toi, tu identifies qu'il a mal à la main. On voit la fermière qui lui touche la main et il y a une espèce de plâtre. Ah, il y a une espèce de plâtre, effectivement, au bout de sa main. Et on voit l'infirmière. Comment on appelle ça ? C'est peut-être pas un plâtre, ce serait plutôt quoi ? Un bandant. Chloé, c'est... Chloé, c'est quoi ? Un bandage. Un bandage, ou encore, quel autre mot ? Fatima ? Un pansement. Un pansement. Je vais noter donc le mot pansement. Donc, bien, on a vu notre Louis qui, effectivement, est en train de crier et qui a un pansement autour de la main. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore sur cette illustration ? Alors, Milan. Eh bien, il y a une infirmière. Une infirmière. Avec des boucles d'oreilles. Oui, ça, d'accord. Elle est, en plus, elle est chic. Mais c'est qui, c'est l'infirmière ? C'est qui, cette infirmière ? C'est la maman de Jules et d'Agathe. Effectivement, c'est la maman de Jules et d'Agathe, effectivement. On la reconnaît. Alors, il y a encore deux petits dessins. Qu'est-ce qu'on voit sur ces petits dessins ? Et Fatima, toi, qu'est-ce que tu penses ? Comme dans l'image où il y a la maman de Jules, là, il est en train de crier. Oui, il est en train de crier, donc on se demande s'il a été si courageux que ça, hein ? Courageux. Je note ce mot. Courageux. On se demande si, effectivement, il est si courageux. Pourtant, il a l'air très sûr de lui sur cette image. Effectivement. On verra tout à l'heure. Dernier dessin. On voit un petit camion. Oui, c'est un petit camion. Quel petit camion ? C'est, on pourrait dire, le camion d'infirmière. Tu crois que c'est le camion d'infirmière ? Presque. C'est quoi ? Les pompiers. Nino. Les pompiers. Ce sont les pompiers, effectivement. Tu vois un petit camion rouge comme ça ? Ce sont les pompiers. Pourquoi ils interviennent dans cette histoire, les pompiers ? Anna, pourquoi ? Pour amener Louis jusqu'à l'hôpital. Pour amener Louis jusqu'à l'hôpital. Très bien. On va lire donc ce texte comme on a l'habitude. Le groupe 1 va travailler seul. Le groupe 2 me rejoint. Vous commencez à lire le texte seul. Pendant ce temps-là, je m'occupe du groupe 1. Il faudra bien sûr, comme nous vous préfère Fatima, prendre le temps de lire le texte. Mais je vous explique quand même un petit peu ce qu'il y a à faire. Vous allez faire, s'il vous plaît, seulement les trois premiers exercices. Le premier, vous cochez les personnages de l'histoire. Le deuxième, on vous parle de tous les accidents qui se passent dans ce texte, dans cette histoire. Et il faut indiquer quel personnage a été blessé à chaque fois. Tout est dans le texte. Troisième, il y a eu deux accidents. Et on est en train d'essayer de savoir à cause de quoi il y a eu ces accidents. Je vous laisse travailler. Ça y est, on y est les autres ? Allez, c'est parti. Alors, qui me lit le titre ? Parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure du titre. Ce titre, c'est quoi ? Mariam, s'il te plaît. Le héros. Le héros. Ah, c'est vrai, je ne l'entends pas. Le héros. Le héros. Dans notre histoire, à votre avis, qui est le héros ? Milan ? Louis. Louis est sûrement le héros. Pourquoi serait-il le héros ? Chloé ? Parce que, comme il était peut-être courageux. Parce qu'il était courageux, on a dit qu'il était un héros. C'est sans doute ça. On va aller voir dans le texte. Alors, ça veut dire quoi, ça, ce petit signe ? Tiens. Ah, c'est des guillemets. Théo. C'est des guillemets. Ça veut dire quoi ? C'est quand il y a quelqu'un qui parle. Exactement. La personne va commencer à parler là, et ça va se terminer là. D'accord. Alors, qui parle ? On regarde. On regarde bien. C'est Agathe. C'est Agathe. Eh oui, elle est allée voir tout à la fin de la phrase. Et c'est là qu'elle a vu, qu'est-ce qui est marqué ? Dis Agathe. Ah, c'est Agathe qui dit. Elle a parlé qu'il y avait un problème avec notre amie. Oui, parce qu'il y avait ça. Alors, rappelez-vous, quel est ce problème ? Rachid ? Le pansement. Le pansement. Effectivement, comment il est ce pansement d'ailleurs ? Gros. Ah, Rachid ? Gros. Gros. Il est gros ce pansement. Et il est où ? Ça, on l'avait vu sur l'image. Milan ? Non. À la main. Exactement. Oui. Qui me relit ce petit morceau de phrase ? Anna, bien fort. Un gros pansement à la main. Oui, qui est-ce qui avait tout ça ? Louis. C'est Louis. Bon, alors là, il y a un nouveau personnage qui intervient. Quand il y a un accident comme ça, qu'est-ce qui arrive ? Un adulte. Quel est cet adulte ? À moi. Quel est cet adulte ? Théo ? Pompiers. Ah, il y a effectivement les pompiers. Et les pompiers, ils ont agi. Ils ont agi. Eh bien, effectivement, ils ont fait quoi ? On demande à Héléna ? Emmené à l'hôpital. Emmené à l'hôpital. C'est ce qui s'est passé, effectivement. Mais quel est le mot qui est employé ? Ce n'est pas emmené, c'est ici. Rachid ? Conduit. 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 Avec le « un ». Un bon de bonbon. De bonbon. Sur le « un ». Conduit à l'hôpital. Ce mot, on l'a vu tout à l'heure. Quel est ce point-là ? Courage. Rachid ? Courage. Pas tout à fait. Regarde bien chaque son. Courage. Pas courage. Fatima ? Courage. 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 Qui est courageux ? Courageux. Qui est courageux ? Anna ? Qui est courageux ? Milan, à ton avis ? Ne c'est pas la maman ? Euh, c'est la maman qui est courageuse ? Ne c'est pas la maman. L'idée, ce n'est pas de lire. Pour l'instant, c'est de donner des réponses à ce que je te pose comme question. Anna, qui est courageux dans ce texte ? Louis. C'est Louis qui est courageux. Voilà ce que j'attends comme réponse, Milan. Effectivement, c'est Louis qui est courageux. Alors, il faut aller chercher les informations là-dedans. Pas toujours facile. Est-ce qu'on a l'impression qu'il est excessivement courageux sur l'image ? Apparemment, ce n'est pas sûr. Je vais vous relire le texte. Il y aura une petite suite que les autres ont déjà lu et vont nous en parler. Attention, c'est moi qui. Assieds-toi, Alice. Le héros. Tu sais, maman, Louis avait un gros pansement à la main, dit Agathe. Il nous a dit qu'il s'était coupé avec une vitre cassée. Sa mère a appelé les pompiers qui l'ont conduit à l'hôpital, ajoute Jules. Et il s'est à Assy. Assy. Alors, je vais vous demander de retourner à vos places. Bon, alors, le groupe qui a travaillé seul, dites-moi, qu'est-ce qu'il se passe à la fin ? Les autres peuvent lire un petit peu. C'est parti. Eh bien, moi, dit Maman, j'ai soigné un petit garçon qui s'était coupé la main, mais ça ne pouvait pas être votre ami Louis, car l'enfant que j'ai soigné pleurait beaucoup et criait très fort. Oui, mais ça ne pouvait pas être votre ami Louis, car l'enfant que j'ai soigné pleurait beaucoup et criait très fort. Il ment, il fait des blagues, il fait des blagues, il a envie de faire le courageux. Dans quel texte, déjà, il nous avait fait ce coup-là ? Souvenez-vous. Dans quel texte, Louis faisait le courageux comme ça et qu'il mentait ou qu'il améliorait la vérité un petit peu ? Milan, tu nous dis ça ? La brûlure. La brûlure, effectivement. C'est une séance qui a lieu généralement une à deux fois par semaine. Donc, ce n'est pas la totalité de l'activité maîtrise de la langue, évidemment, au CP, mais c'est une part importante quand même, celui où les enfants sont face à un texte relativement dense, relativement résistant aussi, et qu'ils vont lire mot à mot, phrase à phrase, de la première ligne à la dernière ligne, en essayant de construire du sens. Merci. Merci.